bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de contrôle numéro 2 ce devoir comporte quatre exercices dérivabilité nombre dérivés lecture graphique et trigonométrie on va commencer par l'exercice numéro 1 il s'agit bien d'une lecture graphique il a dit si la figure c'est contre on a la courbe représentative c'est de f d'une fonction f qui est définie et dérivable sur zéro plus l'infini il nous donne autre donnée à savoir que la courbe c'est de f admis au point a de coordonnées 1 2 une tangente horizontale d'équation grègue égal à 2 en ce point il s'agit bien d'une tangente horizontale d'équation grègue égal à 2 et de plus la courbe c de f passe par le point de coordonnées 4 0 passe par le point b de coordonnées 4 0 on va exploiter tout ça pour répondre à quelles questions la première question petit a il a dit déterminé f prime 1 f prime 1 n'est autre que le coefficient directeur de la tangente au point a ici d'abscisse 1 la tangente ici est horizontale donc la ponte où son coefficient directeur est égal à zéro donc f prime 1 est égal à zéro le nombre dérivée en 1 n'est autre que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 petit b comparé f prime 1 demi et f prime 2 voyons le 1 demi et là le point ce point ayant comme abscisse 1 demi la tangente à la courbe en ce point d'abscisse 1 demi et ayant comme coefficient directeur strictement positif car la courbe pardon car la fonction f est croissante même strictement croissante c'est l'intervalle 0 1 donc le coefficient directeur de la tangente en ce point d'abscisse 1 demi c'est à doit être strictement positif donc f prime 1 demi est strictement positif voyons f prime 2 oui le 2 ici voyons ce point d'abscisse 2 la tangente à la courbe en ce point d'abscisse 2 ayant comme coefficient directeur strictement négatif vu que la fonction f est strictement décroissante c'est l'intervalle 1 plus l'infini donc f prime 2 est strictement négatif donc nous sommes en train de comparer deux nombres un est négatif l'autre est positif cela est facile on a f prime 1 demi est strictement supérieur à f prime 2 2 passons à l'autre question soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x est égal à f de x au carré exprimé ici j'ai pris de x en fonction de f de x ok on connaît que j'ai n'est autre que la fonction f au carré donc j'ai pris n'est autre que deux fois f prime fois f moins 1 fois f pardon deux fois f prime fois f car d'une manière générale le dérivé de f à la puissance n est égal à n fois f prime fois f à la puissance n moins 1 ok ici n égale à 2 donc on a 2 fois f prime fois f à la puissance 1 fois f ok donc c'est facile le g prime de x n'est autre que deux fois f prime fois f pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini ok petit b elle a dit dresser le tableau de variation de g on a recours à la représentation graphique pour pouvoir déterminer le tableau de variation de g bien évidemment on va exploiter l'expression de g prime on constate que g prime de x n'est autre que le produit deux fois f prime fois f donc pour pouvoir donner le signe de g prime de x on a recours à donner le signe de f prime et de f ok x est dans l'intervalle 0 plus l'infini on a que f de 4 est égal à 0 donc vu que la fonction f passe par le point de coordonnée 4 0 donc f de 4 est égal à 0 ok ça c'est primo ça c'est f de 4 est égal à 0 qu'est-ce qu'on peut dire encore que f prime de 1 est égal à 0 vu que ici on a f prime de 1 est égal à 0 il s'agit bien d'une tangente horizontale donc f prime 1 est égal à 0 il s'agit bien d'un maximum absolu ici donc notre fonction f elle est croissante c'est l'intervalle 0,1 et décroissante c'est l'intervalle 1 plus l'infini dire que f est croissante c'est 0,1 donc f prime est positif ici f prime est positif ici mais f prime est négatif c'est l'intervalle 1 plus l'infini on a le signe de f prime à droite en 1 elle est négative et à gauche en 1 elle est positive donc comme ça on a bien le signe de f et de f prime sur l'intervalle 0 plus l'infini donc on peut déduire le signe de g prime de x donc si l'intervalle 0,1 plus par plus nous donne plus si l'intervalle 1,4 plus par moins nous donne moins si l'intervalle 4 plus l'infini moins par moins nous donne plus donc on a bien le signe de g prime de x donc on peut déduire le tableau de variation ou le sens de variation d'une manière générale de notre fonction g c'est l'intervalle 0 plus l'infini dire que g prime ici est positif c'est l'intervalle 0,1 donc elle est croissante c'est cet intervalle g prime négatif c'est l'intervalle 1,4 donc elle est croissante g prime croissante c'est l'intervalle 4 plus l'infini pardon g prime est positif c'est l'intervalle 4 plus l'infini donc g est croissante sur cet intervalle comme il est connu ici g de 1 égale à f de 1 au carré c'est à dire f de 1 égale à 2 2 au carré égale à 4 et g de 4 est égal à f de 4 au carré f de 4 égale à 0 0 au carré égale à 0 donc on a bien le tableau de variation de notre fonction g passons maintenant à l'autre exercice restons dans la lecture graphique d'une manière générale ici on va voir les tangentes et les demi-tangentes d'une manière générale graphiquement il a dit dans la figure ci-dessous on a représenté la courbe c de la fonction f ainsi que les tangentes ou les demi-tangentes en certains de ces points t la tangente t à la courbe au point e de coordonnée 3 1 en ce point ça c'est notre tangente à la courbe au point e de coordonnée 3 1 en ce point ici de coordonnée 1 1 il y a demi-tangente à droite demi-tangente à gauche c'est à dire on a bien le point onguleux ici la même chose ici au point 0 de coordonnée 0 0 pardon il s'agit bien d'un point onguleux ici on a on a une tangente horizontale ok on va exploiter tout ça pour répondre à certains questions premièrement elle a dit répondre par vrai ou faux pour chacune des propositions suivantes f est dérivable sur r est-ce que notre fonction f est dérivable sur tout r c'est clair que la fonction f est bien définie même continue sur tout r mais elle n'est pas dérivable sur tout r car il s'agit bien ici des points onguleux dire qu'il s'agit bien des points onguleux dans notre courbe ici c'est à dire on n'a pas dérivabilité en ces points c'est à dire on n'a pas la dérivabilité en 0 et la dérivabilité en 1 f n'est pas dérivable en 0 elle n'est pas dérivable en 1 donc le domaine de dérivabilité il n'est autre que r privé de 0 et 1 et par la suite f n'est pas dérivable sur tout r donc la réponse est fausse f est défini sur tout r comme il est clair f est bien défini sur tout r car pour tout x appartenant à r f de x existe ok d'ailleurs on peut le voir par la continuité donc elle est forcément définie f est défini sur tout r c'est vrai la courbe c de f admet au point x0 égal à moins 1 un maximum global est-ce que en ce point de coordonnée moins 1 1 f admet un maximum global non il s'agit bien d'un maximum relatif ici car pour tout x supérieur à 3 on a f de x supérieur à 1 donc 1 n'est pas un maximum absolu ou global pour notre fonction f il existe d'autres valeurs qui sont prises par la fonction f qui sont supérieures à 1 donc 1 n'est pas un maximum absolu pour notre fonction f c'est bien un maximum local ou relatif f prime de 2 supérieur à f prime 5 est-ce que ça c'est vrai f prime de 2 et f prime de moins 0 est-ce que c'est vrai pardon je vais voir f prime de 2 ou f prime de moins 2 f prime de moins 2 et f prime de moins 0 f prime de moins 2 ici le nombre dérivé de f en moins 2 n'est autre que le coefficient directeur de cette tangente à la courbe en ce point la fonction f est croissante c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 donc le coefficient directeur ici de notre tangente n'est autre que f prime moins 2 est positif f prime moins 2 est positif f prime moins 0 moins 0 verset 5 f prime moins 0 verset 5 n'est autre que le coefficient directeur à la de la tangente ici à notre courbe en ce point de coordonnée moins 1,5 f moins 1,5 c'est clair que la fonction f est décroissante c'est l'intervalle moins 1,0 donc le coefficient directeur ici de notre tangente où f prime moins 0,5 est négatif donc le nombre dérivé de moins 0,5 est négatif et le nombre dérivé f prime de moins 2 est positif donc c'est clair que f prime moins 2 est supérieur à f prime moins 1,5 comme vous le voyez nous sommes en train de répondre à ces questions graphiquement si pour cela on parle d'une lecture graphique deuxièmement déterminer graphiquement f prime 2 3 le nombre dérivé de f en 3 f prime de 3 n'est autre que le coefficient directeur de cette enjeu au point E d'abscisse 3 1 comment peut-on déterminer le coefficient directeur de cette enjeu ou la ponte de cette droite il suffit de prendre deux points ici A et B et on va calculer ce rapport la différence des ordonnées c'est la différence des abscisses c'est-à-dire grec B ou grec A moins grec B c'est XA moins XB la différence des ordonnées c'est clair égale à 2 et la différence des abscisses est 1 donc 2 c'est 1 égale à 2 donc le nombre dérivé ou f prime de 3 ici est égal à 2 donc f prime de 3 égale à 2 f prime moins 1 on a dit que f a donné un maximum relatif au point d'abscisse moins 1 donc f prime moins 1 est égal à 0 ok f prime droite en 1 on va calculer la ponte de la demi tangente à droite en 1 la demi tangente en 1 c'est 7 demi-tangente la ponte de cette demi-tangente comme on a dit à l'instant on va considérer ce point par exemple c et d le coefficient directeur de cette demi-tangente ou de la droite c et d n'est autre que la différence des ordonnées c'est la différence des abscisses la différence des ordonnées comme vous le voyez greg c moins greg d égale à 2 et xc moins xd égale à moins 1 donc 2 sur moins 1 égale à moins 2 donc f prime de 1 à droite est égale à moins 2 f prime gauche en 1 on va utiliser l'autre demi-droite à gauche en 1 ici la pente de 7 demi-droite on va considérer ces deux points c et d la différence des ordonnées comme vous le voyez égale à 1 la différence des abscisses xc moins xd est égale à 2 1 demi donc 1 sur 2 c'est le coefficient directeur de cette demi-tangente n'est autre que f prime gauche en 1 donc f prime gauche en 1 égale à 1 demi comme vous le voyez ici f prime gauche en 1 est positif vu que la fonction est croissante c'est l'intervalle 0,1 ici f prime droite est négatif égale à moins 2 car notre fonction est décroissante c'est l'intervalle 1,2 ok pour cette raison ici on a dit f prime gauche en 1 égale à 1 demi l'autre question maintenant il a dit dresser le tableau de variation de f ainsi que le signe de sa fonction dérivée ok on va exploiter les choses graphiquement pour pouvoir donner le tableau de variation de f ainsi que le signe de fonction dérivée on sait que notre fonction f est définie sur toute terre mais elle n'est pas dérivable en 0 et en 1 pour cette raison ici si je parle ici du signe de f prime on a f prime de moins 1 est égal à 0 un maximum relatif ok aussi f prime de 2 est égal à 0 comme vous le voyez ici ici il s'agit bien d'une demi tangente ou tangente horizontale il s'agit bien d'un minimum relatif pour notre fonction f donc f prime 2 est égal à 0 f prime moins 1 est égal à 0 on va exploiter tout ça pour pouvoir donner le signe de f prime f prime moins 1 est égal à 0 f prime de 2 est égal à 0 f n'est pas dérivable ni en 0 ni en 1 pour cette raison que j'ai mis ici de bas pour dire que f n'est pas dérivable en 0 ni en 1 si l'intervalle moins l'infini moins 1 notre fonction f est croissante si l'intervalle moins l'infini moins 1 la fonction est croissante dire que la fonction est croissante sur cet intervalle donc f prime est positif et si l'intervalle 1 0 f prime est négatif car f est décroissant si l'intervalle 0 1 f est croissant donc f prime est positif si l'intervalle 1 2 f est décroissant donc f prime est négatif si l'intervalle 2 plus l'infini f est croissant donc f prime est positif donc à partir de cette petite ligne graphique on a pu donner le signe de f prime donc comme j'ai dit à l'instant f prime est positif c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 négatif c'est l'intervalle moins 1 0 positif c'est l'intervalle 0 1 négatif c'est l'intervalle 1 2 et positif c'est l'intervalle 2 plus l'infini ici le 1 demi et le moins 2 n'est autre que f prime 1 à droite et f prime 1 à gauche donc à partir maintenant du signe de f prime de x je peux déduire le sens de variation de notre fonction f f de x ici est croissant c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 pour atteindre en moins 1 de 1 f prime f de 1 f de moins 1 égal à 1 f du croix à partir de ici la limite de f en moins l'infini égal à moins l'infini ici f de 0 égal à 0 comme il est indiqué ici d'après notre figure f de 0 égal à 0 ok donc f elle décroît à partir de 1 pour obtenir 0 ensuite elle croît pour obtenir de nouveau 1 ok pour x égal à 1 on a f de 1 qui est égal à 1 oui la fonction f elle décroît c'est l'intervalle 1,2 pour obtenir 0 de nouveau à partir de 1 f de 2 est égal à 0 comme il est indiqué car ici il s'agit bien d'un minimum relatif et par suite f elle croît vers l'infini vers plus l'infini c'est l'intervalle 2 plus l'infini et comme ça on a pu donner ou dresser notre tableau de variation de f ainsi que sa fonction dérivée dessiner de sa fonction dérivée passons maintenant à l'autre exercice restons dans le thème de dérivabilité on considère la fonction f définie sur moins l'infini 0 0 exclu comme vous le voyez ici par la fonction f de x qui a x qui correspondre a x cube plus b x plus c le tout sur x il s'agit bien d'une fonction rationnelle ici a, b et c sont trois nombres réels non nuls il nous donne la courbe c de f cette courbe pardon la courbe représentative dans un repère orthonormé o ij ok la première question elle a dit montrer que f est dérivable sur moins l'infini 0 sur cet intervalle c'est clair ici que notre fonction est une fonction rationnelle donc elle est dérivable sur son domaine de définition le domaine de définition n'est autre que moins l'infini 0 donc elle est dérivable sur moins l'infini 0 le calcul du nombre dérivé ici en x f prime x on constate on constate que f s'écrit sur la forme de g sur h le rapport de deux fonctions f, g et h si on dérive ça on va utiliser cette méthode qui dit g prime h moins h prime j sur h au carré et si la fonction g n'est autre que a x plus x plus c et la fonction h n'est autre que la fonction qui a x qui correspond x on va exploiter ça et tout qu'il fait ce n'est pas difficile du tout on va trouver le même résultat comme il est indiqué voyons la rédaction ici pour pouvoir comprendre bien les choses f prime x égale à 3 a x au carré plus b le tout fois x moins a x au cube moins b x moins c le tout sur x au carré on développe ici on va trouver 3 a x au cube plus b x moins a x au cube et il nous reste 2 a x au cube plus b x moins b x égale à 0 moins c le tout sur x au carré ça c'est f prime de x quelle est l'autre question maintenant donc on a trouvé la même chose f prime x égale à 2 a x au cube moins c c'est x au carré c'est la même chose deuxième question elle a dit déterminer les réels a, b et c sachant que la fonction f admet un extrême en moins 1 c'est à dire quoi c'est à dire f prime moins 1 est égale à 0 autre donnée la courbe c'est de f admet un moins 1 une tangente ou la tangente l'équation y égale à moins 7x moins 4 ça c'est l'équation de la tangente et d'une manière générale l'équation de la tangente à la courbe c de f s'écrit sur cette forme y égale à bien évidemment on a un point d'abscisse x0 f prime x0 facteur de x moins x0 ça c'est l'équation de la tangente x moins x0 plus f de x0 ça c'est l'équation de la tangente en un point d'abscisse x0 ok appartenant à la courbe bien évidemment donc ça c'est l'équation d'une manière générale de la tangente en x0 ok donc ici si on va avoir ici y égale à moins 7x moins 4 c'est la tangente à la courbe c de f on a un point d'abscisse x0 est égal à moins 1 donc ici si on développe on va trouver f prime x0 n'est autre que moins 7 et la constante moins 4 ici n'est autre que f prime x0 qui multiplie x0 plus f de x0 donc de là on peut déduire deux autres relations on va exploiter tout ça pour pouvoir déterminer les coefficients a, b et c ça c'est l'idée directrice comment peut-on résoudre ce genre de problème notre donnée numéro 1 f prime moins 1 demi égale à 0 et qui veut dire que ici on a f prime de x on va remplacer le x par moins 1 demi on va trouver 2a fois moins 1 ou et m moins c est égal à 0 donc f prime moins 1 demi égale à 0 et si le moins 1 demi au carré on ne peut on peut ne pas le voir l'essentiel f prime moins 1 demi égale à 0 il faut que le numérateur s'annile 2a fois moins 1 demi au cube moins c est égal à 0 cela nous donne que a est égal à moins 4c ça c'est la première relation a égale à moins 4c ok l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 c'est à dire f prime moins 1 facteur de x moins moins 1 c'est à dire x plus 1 plus f de moins 1 égale à moins 7 x moins 4 donc cela nous donne que f prime moins 1 égale à moins 7 et f prime moins 1 plus f de moins 1 égale à 1 moins 4 ok f prime moins 1 ici si on remplace x par moins 1 on va trouver moins 2a moins c égale à moins 7 de cette relation vu que le a est égal à moins 4c on va déduire 8c moins c égale à moins 7 c'est à dire c est égal à moins 1 dire que c est égal à moins 1 donc on peut déduire que a est égal à a 4 jusqu'à maintenant on a le coefficient a égal à 4 et le coefficient c est égal à moins 1 on va obtenir l'autre relation à partir de l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 c'est à dire on va donner f de moins 1 avec f prime moins 1 c'est déjà calculé qui est égal à moins 4 alors f de moins 1 égale à combien f de moins 1 comme il est connu c'est égal à a plus b plus c f de moins 1 égal à a plus b plus c donc revenons ici f de moins 1 ici c'est a plus b plus c f de moins 1 deduire égal à 7 donc a plus b moins c est égal à a moins 4 plus 7 est égal à a 3. Donc, a plus b moins c égale à 3, cela nous donne que b est égal à moins 2, vu que le a égale à 4 et le c égale à moins 1. C'est fini pour les coefficients a, b et c. Revenons maintenant à l'autre question, numéro 3. Il a dit, maintenant, on prend maintenant fdx égale à 4x au cube, moins 2x, moins 1, c'est bien la même chose, a égale à 4, b est égale à moins 2 et le c égale à moins 1. OK? Comme on a dit, le a égale à 4, le b est égal à moins 2 et le c est égal à moins 1. Donc, nous sommes dans la même situation, a égale à 4, le c égale à moins 1 et le b égale à moins 2. Donc, il nous demande, comme question petite a, dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle moins l'infini 0. On va exploiter le fait que f a donné un extremum au point d'abscisse moins 1,5. f est bien défini et dérivable sur moins l'infini 0. f prime moins 1,5 égale à 0. Et vu que f prime moins 1 égale à moins 7, moins 1 à gauche de moins 1,5 ici, f prime moins 1 négatif, donc notre fonction f prime ici est négatif, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1. OK ? Donc, f prime ayant comme signe moins ici. Et vu que notre f prime ici s'annile au moins 1,5 en changeant de signe, donc ici, est positif. Et de là, on peut déduire que f prime moins 1,5 qui est égal à 0 et f de moins 1 est égal à 1. Tout calcul fait. f de moins 1, si on peut calculer l'image de moins 1, on va trouver 1 exactement. Ici, f de moins 1 est égal à 1. 4 fois moins 1 est moins 4. Moins 4 plus 2 est égal à 2. 2 moins 1 est égal à... pardon. f de moins 1 est égal à 4 fois moins 1, OK, c'est-à-dire moins 4. Moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2. Moins 1. Le tout sur moins 1. Je suis en train de calculer f de moins 1. OK. Moins 2 moins 1 est égal à moins 3. Moins 3... Moins 3 sur moins 1 est égal à 3. Donc, f de 1 est égal à 3. Ici, pardon. Pardon. Je vais calculer f de moins 1,5. f de moins 1,5 est égal à 1. f de moins 1,5 pardon. f de moins 1,5 est égal à 4 fois moins 1,8, c'est-à-dire 4. Sur 8, avec le signe et moins, on va trouver moins 1,5. Moins 1,5 moins 2 fois moins 1,5 plus 1. Plus 1, moins 1. Le tout est égal à 4. Le tout sur moins 1,5. Donc, moins 1,5 sur moins 1,5 est égal à 1. Le 1, moins 1, s'en va. Donc, f de moins 1,5 est égal à 1, comme j'ai dit à l'instant. Donc, ici, on constate que f est décroissante, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 et croissante, c'est l'intervalle moins 1,5, 0. La limite, ici, en 0, moins, est égale à a plus l'infini. Et la limite, au moins l'infini, est égale à plus l'infini. La dernière question, elle a dit, donnez-le la nature de l'extrémum de f au moins 1,5. Il s'agit bien d'un minimum, ici, absolu, pour notre fonction f. OK ? Passons maintenant à l'exercice numéro 4 qui porte sur les trigonométries d'une manière générale. Passons à l'exercice numéro 4. Il a dit, résoudre dans r, puis dans l'intervalle moins pi pi, l'équation cos 3x est égale à sin x plus 2x. Ça, c'est l'équation plus 2pi sur 3. Je répète, cos 3x est égale à sin x plus 2pi sur 3. Ça, c'est l'équation e. On veut résoudre dans r, puis dans l'intervalle moins pi pi. L'autre question, petit b, résoudre dans r, l'équation e étoile est égale à a, cette équation s'écrit sur cette forme, 2 sin x plus sin x moins 1 est égale à 0. Ça, c'est l'équation e étoile. Et construire ces images des solutions sur, et construire les images, pardon, des solutions sur, sur le cercle trigonométrique. OK ? Revenons à la question grand A ici. On va résoudre l'équation cos 3x est égale à sin x plus 2pi sur 3. OK ? On va utiliser les formules sur les angles associés, c'est-à-dire on va modifier l'écriture de sin x plus 2pi sur 3 sur la forme de cos sin d'un angle. OK ? Pour pouvoir manipuler les choses, on va obtenir cos 3x égale à cos sin autre chose. On peut résoudre ça facilement. Cos A égale à cos B, soit A égale à B ou A égale à A moins B, ni plus ni moins. Donc, comme j'ai dit à l'instant, cos sin 3x égale à sin x plus 2pi sur 3, et qui vaut dire que cos sin 3x est égale à quoi ? Est égale à cos sin plus 2pi sur 2 moins cet angle x moins x plus 2pi sur 3. Ça, c'est d'après les formules des angles associés. Même, on peut voir les choses autrement. On peut dire que l'angle x plus 2pi sur 3 et l'angle pi sur 2 moins x plus 2pi sur 3 sont deux angles complémentaires. Donc, sin de l'un est égale à cos sin de l'autre. Donc, sin de x plus 2pi sur 3 est égale à cos sin de pi sur 2 moins entre parenthèses x plus 2pi sur 3. OK ? Je répète pour mieux comprendre les choses. Cet angle pi moins x plus 2pi sur 3 et cet angle x plus 2pi sur 3 sont deux angles complémentaires. c'est-à-dire c'est-à-dire leur somme est égale à pi sur 2. Donc, sin de l'un est égale à cos sin de l'autre. Donc, sin de cet angle est égale à cos sin de cet angle. On peut voir les choses comme ça à l'aide des angles complémentaires ou bien, comme on a vu, les formules des angles associés vues dans le cours. Donc, on a maintenant cos 3x égale à cos sin pi sur 2 moins x plus 2pi sur 3. Donc, on développe ici à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? cos 3x égale à cos sin moins x moins pi sur 6. Donc, on a vers la fin cos sin d'un angle égale à cos sin d'un autre angle. cos 3x égale à cos sin moins x moins pi sur 6. Ça équivaut à dire que soit 3x est égale à moins x moins pi sur 6 soit 3x égale à l'opposé de moins x moins pi sur 6. Donc, équivaut à dire quoi ? Soit 3x égale à moins x moins pi sur 6 plus 2kpi ou 3x égale à x plus pi sur 6 plus 2kpi. Cela nous donne ici que 4x égale à moins pi sur 6 plus 2kpi ou 2x égale à pi sur 6 plus 2kpi. À partir de là, qu'est-ce qu'on va diviser sur 4 ? Cela nous donne que x égale à moins pi sur 24 plus kpi sur 2. On va diviser tout le monde par 4 ici. Ou bien ici, on va diviser tout le monde par 2 pour obtenir x égale à pi sur 12 plus 2kpi sur 2 sur 2, c'est-à-dire pi sur 12 plus kpi. Donc, on va obtenir l'ensemble des solutions réelles pi sur 2 plus kpi qui appartenant à z ou moins pi sur 24 plus kpi sur 2 avec k dans z. Donc, on a la réunion de ces deux ensembles. OK ? Ça, c'est l'ensemble des solutions de cette équation qui sont réelles. Comme vous le voyez, il y a une infinité de solutions vu que le k est dans z. OK ? Ça, c'est s dans r. L'autre partie de cette question, il a dit résoudre cette équation dans l'intervalle moins pi ouvert pi fermé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on va donner l'ensemble des solutions qui s'écrivent sous cette forme pi sur 12 plus kpi avec k dans z qui sont inclus dans l'intervalle moins pi pi. Donc, pour cette partie et bien évidemment pour l'autre partie. C'est-à-dire on va trouver les k convenables tels que pi sur 12 plus kpi et dans l'intervalle moins pi pi. Et aussi, on va déterminer les k qui sont dans z qui sont convenables tels que moins pi sur 4 moins pi sur 24 plus kpi sur 2 et dans l'intervalle moins pi pi. Donc, cela revient à déterminer ça. déterminons les réels de l'ensemble pi sur 12 plus kpi. Ça, c'est l'ensemble des solutions dans R, s dans R, mais qui sont dans l'intervalle moins pi pi pour pouvoir résoudre l'équation dans moins pi pi. Comment on peut faire ça ou comment faut-il faire ça? C'est-à-dire on va mettre le pi sur 12 plus kpi dans l'intervalle moins pi pi. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est pas restrictement moins pi et inférieur égal à pi. Et on va encadrer uniquement le k et on va voir vu que le k est dans z quels sont les cas convenables. On pousse ici un peu le calcul. On va laisser uniquement le kpi au milieu. Donc, on va placer le pi sur 12 ici en changeant son signe moins pi moins pi sur 12 et ici pi moins pi sur 12. Donc, on va obtenir ça kpi et encadrer par moins 13 pi sur 12 et 11 pi sur 12. OK? Donc, on va simplifier par le pi. On va obtenir le k et encadrer par moins 13 sur 12 et 11 sur 12. Moins 13 sur 12 ici est de l'ordre de moins 1 virgule et le 11 pi sur 12 est strictement inférieur à 1 et de l'ordre 0 virgule 9 et quelques. OK? Ça, c'est à l'œil nu pour pouvoir faciliter la tâche. Quels sont les entiers relatifs? C'est-à-dire dans Z qui sont compris entre moins 13 sur 12 et 11 sur 12. On a uniquement le k égal à 1 et le k égal à 1 0. OK? car ici le moins 13 sur 12 est de l'ordre de moins 1 virgule et ça, c'est de l'ordre de 0,9. Donc, on n'a que le moins 1 et le 0 comme des entiers relatifs qui sont coincés entre le moins 13 sur 12 et le 11 sur 12. Donc, comme ça, on peut donner les solutions qui sont dans l'intervalle moins pi pi. Il suffit de remplacer ici dans l'ensemble des solutions réelles avec k on va prendre moins 1 on va obtenir autre solution et k égal à 0 on va obtenir deuxième solution. D'où les réelles de l'ensemble pi sur 12 plus k avec k dans z qui sont inclus dans moins pi pi il suffit de remplacer k égal à 1 k égal à moins 1 et k égal à 0 sans ces deux solutions moins 11 pi sur 12 et pi sur 12 ça c'est les solutions dans moins pi qui sont en recours avec l'ensemble numéro 1 on va faire la même chose avec cet ensemble c'est-à-dire quels sont les k convenables tels que moins pi sur 24 plus k pi sur 2 qui sont dans l'intervalle moins pi pi la même chose on va encadrer le k et on va voir les choses on démontre de la même les réelles de l'ensemble moins pi sur 24 plus k pi sur 2 avec k dans z qui sont dans l'intervalle moins pi pi ça c'est notre résultat on va voir comment on a pu obtenir ces solutions ces quatre solutions ok comme on a dit à l'instant on va déduire les solutions à partir des solutions réelles qui s'écrivent sur cette forme moins pi sur 24 plus k pi sur 2 je répète on va déduire les solutions dans l'intervalle moins pi pi à partir de cet ensemble des solutions réelles qui s'écrivent sous la forme de moins pi sur 24 plus k pi sur 2 on va encadrer cet ensemble moins pi sur 24 pardon ce terme moins pi sur 24 plus k pi sur 2 par moins pi et pi ça c'est l'étape numéro 1 ok ensuite on laisse à l'intérieur uniquement ou au milieu uniquement le terme en k donc on va placer le moins pi sur 4 de part et d'autre des deux autres côtés on va trouver k pi sur 2 coincé entre moins 3 moins 23 pi sur 24 et 25 pi sur 24 comme vous le voyez ici le k pi sur 2 on laisse uniquement le k donc le k sera encadré par moins 23 sur 12 et 25 sur 12 ok le moins le moins le moins 23 sur 12 est de l'ordre moins 1 virgule et le 25 sur 12 est de l'ordre de 2 virgules ok quels sont les entiers relatifs qui sont compris entre moins 1 virgule et 2 virgules ok les entiers relatifs sont soit le moins 1 soit le 0 soit le 1 et soit le 2 donc pour k égale à 1 moins 1 revenons ici et on va remplacer le k par moins 1 et on va déduire une solution convenable donc pour k égale à moins 1 tout calcul et si on remplace k par moins 1 ici dans l'ensemble des solutions réelles on va trouver moins pi sur 24 moins pi sur 2 est égal à moins 13 pi sur 24 ça c'est la solution numéro 1 comme vous le voyez ici moins 13 pi sur 24 est dans l'intervalle moins pi pi pour k égale à 0 ici c'est facile on va trouver moins pi sur 24 comme deuxième solution et bien dans l'intervalle moins pi pi pour k égale à 1 moins pi sur 24 plus pi sur 2 est égal à 11 pi sur 24 c'est bien dans l'intervalle moins pi pi pour k égale à 2 on va trouver 23 pi sur 24, si bien dans l'intervalle moins pi pi. Donc, de nouveau, on a ces quatre solutions. Donc, vers la fin, on a deux solutions à partir de la première ensemble des solutions réelles et on a quatre solutions à partir de la deuxième ensemble des solutions réelles. Vers la fin, la réunion des C, bien évidemment, restant dans cette partie, S moins pi pi, c'est la réunion ou l'ensemble de ces quatre solutions. Et d'une manière générale, on a six solutions, deux à partir de la première ensemble et quatre à partir de la deuxième ensemble. Donc, l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi pi de l'équation E est la réunion de ces six ensembles. 23 pi sur 24, 11 pi sur 24, moins pi sur 24, moins 13 pi sur 24, moins 11 pi sur 12 et pi sur 12. Il fallait écrire les nombres réels qui sont plus petits à gauche, mais ce n'est pas grave, passons à l'équation du grand B. Et nous demandons de résoudre, comme il est indiqué ici, je vais lire. Résoudre dans R l'équation E étoile de sinis carré x plus sinis x moins 1 égale à 0 et construire les images des solutions sur le cercle trigonométrique C. On a à résoudre l'équation E étoile. L'équation E étoile n'est autre que l'équation suivante de sinis carré x plus sinis x moins 1 égale à 0. On va effectuer un petit changement de variable. On pose sinis x d'égale à t. Donc l'équation E étoile est équivalente à la suivante, 2t carré plus t moins 1 égale à 0, avec t est égal à sinis x. On va résoudre ce trunombe du second degré, 2t carré plus t moins 1. On va... Pardon. Je vais résoudre cette équation du deuxième degré ici, 2t carré plus t plus 1 égale à 0. Donc on connaît bien le trunombe du second degré. On calcule son discriminant. delta égale à b carré moins 4 à c, delta égale à 1 plus 8 égale à 3. Donc on a deux solutions distinctes. t prime et t seconde, moins b moins racine de 2t sur 4 égale à moins 1, et t seconde égale à moins b plus racine de 2t sur 2a, sur 4 et sur 2 égale à 1 demi. Donc cette équation a donné deux solutions, t prime égale à moins 1 et t seconde égale à 1 demi. Donc cela équivaut à dire que quoi ? L'équation e étoile équivaut à dire que sinis x est égal à 1 moins 1 ou sinis x est égal à 1 demi. Donc à partir de là, on peut déduire l'ensemble des solutions maintenant. Le problème se ramène à résoudre sinis x égal à moins 1 et sinis x est égal à 1 demi ou sinis x égal à 1 demi. Donc dire que sinis x est égal à moins 1, cela veut dire que l'ensemble des solutions réelles est S dans R égale à moins pi sur 2 plus 2kpi avec k dans Z. Ça c'est pour sinis x égal à a moins 1. Dire que sinis x est égal à 1 demi, on a deux solutions convenables pour le pi sur 6 et le pi moins pi sur 6. Ces deux angles ont même sinis x qui est égal à 1 demi. Pi sur 6 et pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5pi sur 6. Donc soit pi sur 6 plus 2kpi comme solution convenable pour sinis x égal à 1 demi ou 5pi sur 6 est aussi solution convenable pour l'équation sinis x égal à 1 demi. Donc vers la fin S dans R, c'est la réunion de ces trois ensemble. Moins pi sur 2 plus 2kpi, k dans Z, égnons pi sur 6 plus 2kpi, k dans Z, égnons 5pi sur 6 plus 2kpi, k dans Z. Ça c'est pour sinis x égal à 1 demi, ça c'est pour sinis x égal à 1 demi, et ça c'est pour sinis x égal à moins 1. Donc je vais placer les images de ces solutions dans le cercle, sur le cercle trigonométrique. Comme il est indiqué ici, ça c'est notre cercle trigonométrique, cercle orienté, deux rayons égales à 1, l'abscisse ici du point 1 comme vous le connaissez. 1, ici, moins 1, ici l'ordonnée du point B, c'est 1, l'ordonnée du B' c'est moins 1, donc vous le connaissez ici, sinis de pi sur 6 est égal à 1 demi, sinis 5pi sur 6 est égal à 1 demi, ce sont les deux solutions ici sur notre cercle trigonométrique, pi sur 6 et 5pi sur 6, ça c'est pour sinis x égal à 1 demi, et il nous reste ici sinis x est égal à moins 1. Donc ici c'est le moins pi sur 2. Ok. Donc sinis moins pi sur 2 est égal à moins 1. Ok. Et ça c'est comme vous le connaissez, pi sur 6. Et ça aussi comme vous le connaissez, c'est 5pi sur 6. Donc sinis x est égal à 1 demi, sinis 5pi sur 6 est égal à 1 demi, sinis moins pi sur 2 est égal à 1 moins pi sur 2. Comme ça on a terminé la correction de ce devoir de contrôle numéro 2. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501